Les Rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Améliorer nos lieux de vie. Une émission animée par Nathalie Croizet. Et on retrouve donc, on va dire, cette nouvelle séquence pour la saison 2 des Rendez-vous du Mondial du Bâtiment, puisqu'on parle beaucoup de construction. Mais il est important aussi de parler de la notion d'usage, de la place de l'habitant. Et c'est tout l'enjeu de cette séquence pilotée par le Club de l'amélioration de l'habitat, avec un groupe de travail, finalement, qui concerne les sujets dont on parle depuis ce matin. La rénovation énergétique, comment l'intensifier à travers les synergies publiques-privées ? Un groupe de travail que vous pilotez, Bérénice Le Fur, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes consultante associée chez Athéma Conseil. Quelques mots supplémentaires pour vous présenter ? Écoutez, ça fait une bonne vingtaine d'années que je suis consultante sur le sujet des politiques logements. Et puis, progressivement, je me suis beaucoup spécialisée sur les sujets de transition énergétique. Donc, logement, beaucoup le parc privé, puisque c'est quand même la plupart du stock de logements. Voilà, ça fait de nombreuses années que je collabore avec le Club de l'amélioration de l'habitat, qui m'a donc demandé d'animer un groupe de travail sur cette question des synergies publiques-privées pour intensifier, dynamiser la rénovation énergétique du parc privé. Donc, on va en parler en détail. On va dire qu'on a un acteur privé et un autre public aussi pour en parler. Giovanni Leca, bonjour. Bonjour. Qui est déléguée de ThermoRénov'. C'est une association qui regroupe les ensembliers de la rénovation, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Donc, ThermoRénov', c'est une association qui regroupe des entreprises qui interviennent en offre globale de rénovation. Donc, pour l'essentiel, des filiales rénovation de constructeurs de maisons individuelles, mais d'une manière générale, des entreprises contractantes générales. Donc, la particularité, c'est que nous intervenons en proposant aux particuliers un contrat clé en main. Donc, pour rénover avec un engagement sur un prix global et un engagement sur les délais. Donc, on intervient essentiellement en logements individuels, ce qui est important, puisqu'on va le voir après. En copropriété, les thématiques ne sont pas toujours identiques. Donc, en maison individuelle et face à des clients, plutôt des particuliers. Voilà, c'est ça qu'il faut souligner. C'est vrai qu'il y a une différence quand on parle de maison individuelle et aussi de copropriété. Et c'est le cas avec vous, Frédéric Delomo, directeur Habitat et Rénovation de l'Agence parisienne du climat. Vous avez déjà eu le plaisir de venir dans cette émission, mais vous pouvez évidemment à nouveau vous présenter et présenter cette agence. Merci. Oui, donc, l'Agence parisienne du climat, c'est une structure qui a été créée par la Ville de Paris il y a une dizaine d'années. Notre mission, c'est d'accélérer la transition écologique du territoire de Paris. Et à Paris, donc sur une zone urbaine dense, évidemment, la copropriété est un sujet important. Et plus généralement, la rénovation de l'habitat. Donc, on est ce qu'on appelle l'espace France Rénov' du territoire parisien. Donc, on est un peu service public local pour aider les gens à avancer dans leur projet de rénovation énergétique. Voilà, on va dire public face au privé pour résumer, pour parler de ces synergies et avec aussi. Ce n'est pas face, mais là, je vous ai mis face à face. Vous voyez, j'ai cherché le... Non, je taquine. Vous allez voir qu'il y a des complémentarités et qu'il peut y avoir des échanges. Alors, peut-être justement, parce que quand on parle d'un groupe de travail, on parle aussi du constat, peut-être des freins qu'on peut rencontrer et peut-être une méconnaissance aussi entre ces acteurs. C'est ce que vous avez vu, Bérenine Soussure ? Tout à fait. C'est vrai que pour replacer le contexte et l'enjeu de la rénovation énergétique, c'est vrai qu'en matière de lutte contre le changement climatique, le dérèglement climatique, c'est un enjeu extrêmement fort avec des bâtiments qui pèsent 40% de la consommation énergétique. On voit qu'il y a une dynamique au niveau législatif d'ambitions posées qui sont de plus en plus fortes. Notamment avec le plan France Relance et ce qui a découlé aussi France Rénov' dont on parlait. Tout à fait, absolument. Avec le plan France Relance, avec des ambitions qui sont posées, des objectifs, on va dire, dès 2015, dans la foulée des accords de Paris, qui visent à passer tout le parc de logement au niveau bâtiment basse consommation à horizon 2050. Des objectifs transitoires où les consommations d'énergie doivent diminuer de quasiment 50% à horizon 2030. Donc 2030, c'est quand même demain, dans une temporalité plutôt lente de mutation des bâtiments. Maintenant, on a des objectifs aussi, des contraintes réglementaires qui vont se mettre en place avec la loi climat et résiliente. Donc on voit qu'il y a un mouvement très fort. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a depuis très longtemps un service public d'information conseil des particuliers qui maintenant se renforce avec une dimension d'accompagnement. Mais ce n'est que très récemment, in fine, que les espaces France Rénov' aujourd'hui ont changé de nom plusieurs fois. C'est que très récemment, au niveau national, on leur a demandé d'avoir des actions vis-à-vis de la filière bâtiment, vis-à-vis des acteurs privés de la filière bâtiment. Alors évidemment, il y a des territoires un peu innovants et à la pointe qui avaient commencé à mettre des actions en place, essentiellement vis-à-vis des entreprises et des artisans du bâtiment. Ce qui est logique parce que ce sont eux qui mettent en œuvre. Néanmoins, on voit bien dans le tour de table du Club de l'amélioration de l'habitat qu'il y a beaucoup d'acteurs privés qui sont mobilisés sur ces questions de rénovation et qui ont des actions de structuration de la filière, notamment de constitution, de réseaux d'entreprises un peu triés sur le volet en matière de qualité d'information. Et que jusqu'à présent, ces deux mondes qui ne se connaissent pas nécessairement bien, qui ont tout intérêt à travailler ensemble, puisque chacun apporte des choses dont l'autre a besoin et c'est aussi pour le confort du particulier, pour lui faciliter ses rénovations. Et voilà, on se rend compte qu'il y a de monde qui, aujourd'hui, ne se connaissent pas bien. Quand on ne se connaît pas bien, on a du mal à avoir confiance, on a du mal à collaborer. Et c'est la raison pour laquelle le Club de l'amélioration de l'habitat a décidé de mettre en place ce groupe de travail, puisqu'il est à la fois public et privé dans son tour de table. Alors Frédéric Delomo, pour réagir sur ce que vient de dire Bérénice Le Fur, peut-être aussi, parce qu'on ne sait pas nécessairement que France Rénov', ça peut s'adresser aussi aux entreprises ? Oui, tout à fait. Peut-être pour réagir sur les propos de Bérénice, je pense qu'en effet, on partage déjà une chose qui est l'enjeu de massifier la rénovation énergétique. Si on veut la faire, cette transition écologique, il va falloir vraiment accélérer le rythme. Ça, c'est quelque chose qu'on partage aussi bien au secteur public que secteur privé, en tout cas entreprise du bâtiment. Le constat face à ça, c'est qu'il n'y a pas de demande aujourd'hui. C'est vrai que le client final, il n'est pas tellement demandeur de travaux, parce qu'il voit ça plutôt comme dénuisance que comme réellement un enjeu de transition écologique. Il n'y a pas quelqu'un qui se réveille le matin en disant, super, je vais rénover totalement mon habitat. Oui, et pourtant, il y a beaucoup de gens le matin qui se réveillent en disant, on a un vrai problème environnemental aujourd'hui, on a un vrai problème de consommation énergétique et de dépendance énergétique. Voir, j'ai trop chaud, j'ai trop froid, enfin les enjeux aussi de précarité énergétique. Mais le lien n'est pas fait. Donc du coup, là, il y a un enjeu de convaincre, et un enjeu de convaincre qui peut-être que demain, ça ne sera plus qu'un enjeu, je dirais, de temps commercial engagé, mais aujourd'hui, le public est encore trop loin de ça pour qu'on soit au niveau attendu de massification. C'est pour ça qu'il y a un service public avec France Rénov' qui s'est mis en place. Et donc, qu'est-ce qu'on a gagné pour répondre à cette question, en tout cas, dresser une première piste, c'est côté secteur public, clairement, les rénovations ne vont pas se faire avec des fonctionnaires. Il faut absolument qu'il y ait des entreprises en masse qualifiées, présentes pour les faire, ces chantiers. Donc, c'est incontournable. Sauf s'ils se reconvertissent dans le bâtiment, ce dont on a parlé précédemment, mais ça, c'est autre chose. Et il en faudra beaucoup. Côté privé, ce qu'on apporte, en tout cas pour les entreprises qui ont appris à collaborer avec nos services, par exemple, à l'Agence Parisienne du Climat, c'est qu'on amène des demandeurs qualifiés. C'est-à-dire qu'on a des foyers qui savent où ils veulent aller, qui sont clairs sur leurs demandes, et qui, du coup, viennent facilement avec une demande rapide et qu'on peut traiter. Donc, pour une entreprise, c'est beaucoup de gain de temps et d'efficacité. On ne perd pas du temps sur des affaires à moitié un peu pourries. Donc, ça, c'est ce qu'on a constaté avec le travail qu'on a fait avec le dispositif Coachco Pro. Bérenice disait que certains territoires ont déjà engagé un travail de qualification et de connaissance des filières professionnelles. Donc, nous, ça, on le fait depuis 2014 à l'Agence Parisienne du Climat, avec ce dispositif Coachco Pro qui permet notamment de qualifier des entreprises qui sont actives ou souhaitent être actives sur le champ de la copropriété, qui est un segment bien spécifique du parc. Et donc, elles viennent de façon volontaire, de façon gratuite. Ça nous permet d'avoir des listings et de savoir orienter vers des entreprises. Et puis, autour de ça, on fait beaucoup d'animation de filières pour que les entreprises se connaissent mieux localement. Et puis aussi, qu'on dédramatise un peu le lien entre le propriétaire, le syndic et l'entreprise, tout simplement en comprenant les métiers et quelles sont les prestations qui vont être proposées. Alors, Giovanni Lecaire, réagir, vous, de votre point de vue sur, finalement, parfois la méconnaissance des acteurs dont on parle depuis le début ? Oui, alors déjà, c'est vrai qu'en logement individuel, le particulier est en contact direct avec l'entreprise. Il n'y a pas forcément d'intermédiaire. C'est différent, l'exercice. Donc, l'entreprise privée qui va faire les travaux, elle aime aussi avoir ce lien avec son client. Et alors qu'en final, il y a bien une complémentarité qui existe entre le public et le privé, ne serait-ce que sur le côté, l'éclairage qui va pouvoir être donné aux particuliers sur toutes les aides publiques, les modalités pour les obtenir. Il y a forcément un moment où il faut qu'il y ait un passage de relais avec ceux qui vont faire les travaux. Parce qu'effectivement, ce n'est pas ceux qui vont conseiller qui vont pouvoir faire les travaux. Et pour autant, côté entreprise, on n'a pas forcément toujours l'éclairage et la connaissance de tous les dispositifs d'aide qui évoluent dans le temps, qui évoluent assez régulièrement, qui sont relativement nombreux et complexes. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on aurait aussi besoin d'avoir cet éclairage de la part du service public. Mais aujourd'hui, il y a cette méconnaissance, effectivement, des rôles de chacun, du fonctionnement, parfois. Méconnaissance de, je disais, France Rénov', parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des accompagnements. Ma prime Rénov', on a une sensation que c'est tourné beaucoup vers les particuliers. Mais il faut les entreprises, et l'expérience de l'homme le disait aussi, dans cette démarche. – Il y a effectivement les dispositifs d'aide qui évoluent, le service public, le nom peut évoluer aussi. Il y a des regroupements, des appellations qui peuvent évoluer. Le secteur d'intervention n'est pas toujours le même. Et c'est vrai que pour les acteurs qui sont sur un terrain, sur un territoire donné, on ne sait pas forcément quel service public va pouvoir apporter un éclairage aux particuliers. Et donc le fait de pouvoir connaître quels sont ces services publics, quels sont leurs rôles, leurs missions, ça serait pour les entreprises aussi déjà un premier pas pour se dire, on peut peut-être travailler ensemble et pouvoir échanger, avoir un échange. Alors côté entreprise, savoir quel va être le périmètre de l'espace public pour apporter ce conseil, à quel moment on va pouvoir passer le relais. Et puis côté service public, d'avoir aussi connaissance du mode de fonctionnement des entreprises, des différentes typologies d'entreprises. Alors c'est vrai que j'ai l'exemple chez ThermoRénov' avec le contrat de rénovation. Aujourd'hui, ça reste assez méconnu. On arrive avec un contrat de rénovation, on n'est pas sur un système de devis classique, vous arrivez chez un espace France Rénov' avec ce type de document, on vous dit non, non, il faut un devis, marqué devis avec les mentions qui vont bien, etc. Donc il y a ce mode de contractualisation pour être intéressant aussi à faire connaître, et notamment pour la fin, pour le bénéfice du particulier, puisque quand on veut faire des travaux en action seule ou en action combinée, c'est pas tout à fait la même chose. quand on est face à un particulier qui veut gérer lui-même la coordination des travaux, qui veut en faire une partie, ou à l'inverse, quelqu'un qui ne veut pas du tout s'en occuper, qui n'a pas le temps, qui ne veut pas s'en occuper, et qui recherche quelqu'un qui va pouvoir lui faire du clé en main ou qui a besoin d'une maîtrise d'œuvre professionnelle, là, pour le coup, c'est vrai que ça pourrait être intéressant que les conseillers publics puissent avoir cet éclairage à pouvoir apporter, en fait de pouvoir donner une solution qui soit appropriée au profil du ménage. Alors Bérenice, vous pouvez réagir, et puis après j'avais une question à Bérenice. Peut-être une petite réaction et un message pour les entreprises qui nous écoutent, c'est que vous pouvez repérer qui est votre espace France Rénov' localement, vous allez sur francerenov.gouv.fr, trouvez mon conseiller, et à partir de là, vous allez voir qui est la structure. Donc si vous tapez 75 0 10, vous allez arriver à l'APC, donc chez nous, mais partout en France, vous allez avoir des interlocuteurs. Et donc, ça demande un petit peu de temps, en effet, de se connaître, mais je pense que c'est très gagnant. Donc, prendre le temps d'aller au contact des conseillers pour leur présenter vos offres, sachant que je parle pour mes collaborateurs conseillers, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'innovation dans le secteur du bâtiment, les choses bougent vite, donc on a besoin d'être en veille et de savoir les offres qui sont proposées, en général, mais aussi localement. Je pense que c'est le point le plus important, c'est qu'aujourd'hui, les rénovations, elles se font avec des entreprises locales, des petites entreprises. Ça ne marche pas pareil quand on est dans la Drôme ou quand on est à Paris. Et donc, du coup, cette collaboration locale, il faut vraiment, j'encourage les entreprises à aller au contact. Alors, puisque vous parlez de collaboration locale, justement, Bérenice Le Fur, dans ce groupe de travail que vous faites, est-ce que vous avez vu des exemples positifs, déjà, de synergies publiques-privées où ça y est, ils ont passé un peu le cap et appris à se connaître, justement ? Alors, ils ont passé le cap, ils ont appris à se connaître. On avance clairement sur le sujet. Ça va prendre du temps parce qu'il y a un tour de table dans ce groupe de travail qui est important. Il y a une vingtaine d'acteurs. Côté privé, il y a un peu... Donc, il y a des organisations professionnelles, FFB, Capem, il y a des énergéticiens. Mais localement, il y a eu des exemples un peu positifs ? Alors, localement, il y a des exemples positifs. C'est vrai que ce serait intéressant de faire un benchmark vaste. Déjà, sur le sujet de la copropriété, il y a l'investissement de l'Agence parisienne du climat depuis 2014 pour faire mûrir cette filière et attirer des professionnels du bâtiment sur la copropriété qui n'est pas un sujet simple. Et sur la maison individuelle, oui, on voit des exemples positifs tout à fait en Normandie depuis, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais on va dire environ 2015. Il y a le plan Normandie-Bâtiment du Rame qui a un objectif BBC, qui aide et qui soutient des rénovations qui sont plus modestes que ça. Mais sur des rénovations BBC ou BBC compatibles, ils ont vraiment structuré ce qu'ils ont appelé une chaîne de confiance en réunissant un triangle de confiance, on va dire, avec les conseillers Espace France Rénov', des auditeurs qu'ils ont qualifiés, qui doivent respecter un cahier des charges, qui font des audits et qui interviennent aussi en appui de l'entreprise pour la réalisation des travaux. Et puis, ce qu'ils appellent des rénovateurs BBC. Et quand on a des rénovations ambitieuses, ce qu'on voit, c'est que l'Espace France Rénov', il assure la fluidité des aides, etc. Il vérifie la cohérence des prescriptions données par l'auditeur. Et puis, l'auditeur intervient auprès du rénovateur BBC. Il y a une réunion de chantier au démarrage, il y a une réunion au milieu, il y a un contrôle de la livraison. Et ce que disent les rénovateurs BBC, c'est que ça, pour eux, c'est super positif parce qu'au contact de l'Espace France Rénov' ils connaissent mieux les systèmes d'aide financière, qu'elles soient locales, nationales, etc. Et le travail avec l'auditeur maître d'oeuvre qui n'intervient pas en maîtrise d'oeuvre sur les chantiers, ça leur permet d'augmenter la qualité technique des réalisations, affiner les prescriptions, et puis vraiment mettre les matériaux et les équipements en place dans le respect des règles de l'art. Voilà, ça c'est un exemple vraiment positif et vertueux. On a eu récemment, dans le cadre du groupe de travail, un échange avec Promotelec qui disait qu'il y a certaines collectivités locales, par exemple, qui conditionnent leurs aides locales aux rénovations performantes, au contrôle effectué par Promotelec, Promotelec, et ça, ça donne un gain de confiance tout au long de la chaîne, et ça garantit la collectivité de la bonne utilisation des fonds publics. On a des rénovations qui sont vraiment performantes, avec des économies d'énergie qui seront vraiment au rendez-vous. Alors des exemples sur lesquels s'appuyer. Alors peut-être aussi, vous allez dire, vous changez de lunettes, pourquoi pas. Giovanni Leca, vous vous aimez bien dire qu'au lieu de parler toujours de complexité, etc., il faut aller vers les solutions. Oui, parce qu'en fait, à la base, on l'a évoqué, enfin rénover, personne n'a envie de rénover, quoi. C'est anxiogène, ça fait de la poussière, c'est du bruit, c'est pas forcément, ça donne pas spécialement envie. On s'en se passe spontanément dans un projet de rénovation. Et c'est vrai que là, quand on va voir, je pense que ce qu'il faut éviter, c'est que d'un côté, on est des acteurs qui vont plutôt orienter un discours sur les aides, si on veut schématiser, et de l'autre côté, des acteurs qui vont plutôt parler travaux et techniques. Et au final, le particulier, on l'a un petit peu obligé dans tout ça, et je pense qu'il faut recentrer le discours et l'argumentaire, le discours qui soit public ou privé, sur le projet du ménage. En fait, c'est quand même ça qui est à la base. Alors, on parle de rénovation énergétique, mais nous, les projets dans lesquels on intervient, on intervient sur des projets de rénovation globale pour lesquels la rénovation énergétique, c'est une composante du projet. Oui, on parle aussi beaucoup, beaucoup d'énergie. Enfin bon, là, j'allais dire, dans le contexte actuel, on en parle d'énergie, parce qu'avec la hausse de l'énergie, c'est problématique, mais c'est pas la seule question qu'il faut aborder, c'est ça ? Le projet, bien souvent, il est plus large. Enfin, on est tous des particuliers. Quand on va faire des travaux chez soi, avant tout, on ne veut pas faire une rénovation énergétique. On veut améliorer son logement. On veut améliorer son bien-être. Donc, il y a d'autres dimensions qui sont à prendre en compte, de confort, d'une manière générale. Alors, on retrouve la dimension énergétique derrière cette thématique du confort. Mais c'est plus large, ça va au-delà. Et du coup, si on répond que sur cette dimension performance énergétique, on passe peut-être à côté de quelque chose. On passe peut-être aussi à côté des freins qui n'auraient pas été évoqués, d'autres leviers qu'on aurait pu actionner. Donc, je pense que c'est intéressant vraiment de recentrer le projet du ménage au centre du discours de façon à pouvoir répondre à ses attentes, de bien qualifier le projet. Donc, ça a été évoqué tout à l'heure. C'est vrai que ça, c'est un des points pour lesquels on ne pense pas forcément, enfin, nous, tous les cas, côté privé, de se dire qu'un acteur public pourrait nous aider à qualifier un projet, un prospect. Donc, ça, c'est vrai que c'est des choses pour lesquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et tout ça, donc, dans l'intérêt du particulier, puisque ça permettrait d'apporter la solution qui soit appropriée au profil du ménage et à la typologie de projet et des travaux qui vont être réalisés. Alors, Frédéric Delomo, pour rebondir sur ce que vient de dire Giovanni Leca, aussi, qui disait, on a l'impression, d'un côté, ceux qui nous parlent des aides, de l'autre, il y a la partie technique, mais on aborde aussi souvent, finalement, ce biais-là par le biais des aides. C'est peut-être pas la bonne solution ? Certainement pas. C'est vrai que moi, je regrette un petit peu un tropisme de la communication sur la rénovation qui est complètement bloqué sur les aides et sur les subventions. Et ça devient un peu un réflexe pavlovien pour tout le monde. Il y a des subventions. Est-ce qu'il parle des subventions ? Où est-ce que sont les subventions ? C'est compliqué. Alors que oui, on n'a jamais lancé des travaux juste pour une subvention. Donc, on les fait pour complètement d'autres raisons. Giovanni en a cité plusieurs. On pourrait aussi parler de valeurs patrimoniales. On pourrait parler aussi de santé. On a encore beaucoup de gens qui toussent pendant tous les hivers parce que juste, c'est humide chez eux. Donc, il y a plein d'autres arguments qu'on entend, à mon avis, un cran en dessous de celui des subventions. Donc, nous, on regrette ça. Et c'est vrai que du coup, il y a quelque chose qui est assez surprenant aussi. Mais après, ça peut être la carotte, dans certains cas, parce qu'en termes de copropriété, quand les gens ne sont pas d'accord et qu'on leur dit qu'il peut y avoir de l'argent derrière, certains vont y aller. Oui, oui. En fait, on va avoir le réflexe pavlovien, à nouveau, qui est, il y a des sous, donc je vais appeler pour savoir pour les sous. Et derrière, le métier qu'on fait dans l'espace France Rénov', c'est de répondre. On est poli, donc on répond aux questions, donc on répond sur les subventions. Assez vite, en tout cas en copropriété, on explique que la subvention actuellement disponible, au moment où le projet sera prêt à être voté en copro, ça ne sera plus le même système. Donc, on s'en reparle dans deux ans. Et d'ici là, et c'est là où on commence à rentrer dans le vrai sujet. C'est OK, donc visiblement, vous voulez avoir des subventions, donc vous voulez faire des travaux. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus en détail ? Quels sont les travaux qui vous semblent prioritaires ? Est-ce que c'est vraiment cela qu'il faut faire ? Comment on s'y met ? Comment on mobilise un collectif de copropriétaires pour s'engager dans un projet ? Comment on va trouver les bons professionnels au bon moment ? Oui, là, non, ce n'est pas tout de suite le chauffagiste qu'il faut aller voir. C'est d'abord un architecte. C'est quoi une mission d'architecte ? Est-ce qu'il faut juste architecte ou est-ce qu'il faut un BOT ? C'est vraiment réfléchir au parcours de rénovation, c'est ça ? Et quand on rentre dans ce détail-là, les choses ne sont plus du tout si compliquées qu'elles ont l'air vues de l'extérieur. Parce qu'en fait, on va parler d'un cas donné, d'un immeuble en copropriété ou bien d'une maison qui a ses caractéristiques propres, un foyer qui a ses caractéristiques propres et finalement, on peut avancer. Je ne vais pas dire que c'est le paradigme, c'est archi simple, mais finalement, en trois, quatre étapes et en l'espace de quelques mois, on peut avoir des projets qui se lancent de façon efficace. Alors, pour parler justement peut-être des solutions, des pistes que vous commencez envisagées dans ce groupe de travail ? On a commencé à l'évoquer aussi avec les autres intervenants, Bérenice Le Furre. Il y a la confiance, en premier, peut-être, et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme piste ? Et je vais vous poser la question aussi aux uns et aux autres. Il y a la confiance. La confiance, ça passe par l'interconnaissance et ça, c'est vraiment très, très, très important. Parce que Giovanni l'a évoqué, il y a différentes en maisons individuelles. Il y a différentes modalités et différents types d'entreprises. Je prends un maître d'oeuvre uniquement pour la conception, pour la coordination des travaux ou pas, où je coordonne moi-même. Et c'est vrai que quand on fait des études sur les attitudes, les comportements des ménages qu'on fait, des rénovations énergétiques, l'étape qui coince le plus, c'est avec quelle entreprise je vais avoir affaire et comment je le fais. Justement, je prends un maître d'oeuvre, je ne prends pas maître d'oeuvre, etc. Et là, les espaces France Rénov' peuvent monter encore un petit peu en compétence sur ce type de conseil. Il y a quelqu'un qui a le temps, qui est super bricoleur, le cadre sup, qui n'a jamais le temps, etc. Lui, il aura tout à fait à avoir affaire à un maître d'oeuvre ou à un ensemblier de travaux. Donc, ça, c'est une première piste. Et puis, il faut valoriser aussi auprès des entreprises du bâtiment les bénéfices de l'intervention à un moment du parcours d'un espace France Rénov'. Frédéric parlait de la qualification des travaux. Mais ça, on s'en rend compte dans les espaces France Rénov' qui ont un réseau d'entreprises affiliées, par exemple. Un des bénéfices que soulignent ces entreprises, c'est quand j'ai le projet qui arrive, j'ai pas besoin de passer des heures de travail improductives à expliquer les différentes solutions, comment choisir entre l'isolation par l'intérieur, par l'extérieur, etc. Voilà, les choses, elles sont prêtes, elles sont mûres. Donc, il y a aussi une question d'un enjeu de rentabilité des entreprises. Et puis, il y a le fait, je pense, ça, c'est un point de vue un peu plus personnel, qu'aujourd'hui, les espaces France Rénov', ils sont orientés particuliers. La communication qui en est faite, c'est pour le particulier, c'est pour les copropriétaires. Ce n'est pas pour les entreprises du bâtiment. Alors là, je vais raconter une anecdote qui était quand même, alors ça remonte à un certain nombre d'années, mais je pense qu'aujourd'hui, les choses n'auraient pas changé. Une fois dans le cadre d'une mission, j'ai animé un focus group avec des entreprises et des artisans du bâtiment. On était dans la salle, on était dans les locaux de l'espace Info Énergie, donc l'ancien espace France Rénov'. Voilà, on fait parler des entreprises, etc. Ils parlent de la complexité des aides, des réglementations et tout ça. À un moment, ils disent ce serait quand même super que les pouvoirs publics mettent en place un lieu où nous, on peut se renseigner sur les aides publiques, comment ça marche, c'est quoi les derniers changements, les dernières implications. Vous êtes dedans, c'est ça ? Vous êtes dedans. Donc là, voilà, on voit qu'il y a une marche qui est probablement pas compliquée à franchir et qui pourrait fluidifier cette chaîne et cette articulation entre les uns et les autres. Alors, je ne peux pas faire autrement d'abord que de faire réagir Frédéric Delomeau puisque vous parliez de France Rénov', c'est aussi de clarifier les rôles, peut-être d'être un peu plus lisible aussi, peut-être, ça peut être une des pistes ? Quelles sont les pistes ? Complètement. Vous parliez de confiance et de défiance, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand je suis arrivé dans ce réseau et dans ce métier il y a quelques années. On est quand même dans un secteur, le bâtiment, où il y a beaucoup de défiance. Chaque métier regarde un petit peu sur lui-même et a du mal à regarder autour de lui et dans quel environnement il s'inscrit. Je pense que si on veut faire la confiance, il faut apprendre à se connaître et comprendre qu'il y a différents métiers qui se complètent. Et un des métiers, peut-être un peu plus nouveau que d'autres, c'est celui de conseiller France Rénov'. Et donc pour ça, en effet, il faut aller sur le terrain, il faut aller au contact. Après, il faut être assez optimiste parce que, certes, les espaces Info-Energie, ça remonte à maintenant 20 ans à peu près. Oui, c'est très jeune. Très longtemps, c'était quand même sur des moyens extrêmement faibles de consacrer et sans consensus. Là, on voit vraiment qu'il y a un consensus des acteurs publics sur ce réseau France Rénov' qui semble vraiment se consolider. Et ça, c'est tout récent. Enfin, là, on parle d'un an, deux ans. Voilà, j'ai quand même l'impression que les choses bougent. En tout cas, aussi, nous, on le voit parce qu'on est des acteurs du coup d'amont, des filières. Quand il n'y a pas encore d'affaires, c'est là où on est en contact. Et lors de grandeur, on a fait fois trois heures en activité en l'espace de deux ans. Donc, voilà, ça va plutôt dans le bon sens, tout ça. C'est ce qu'on peut dire. Alors, Giovanni, le cas aussi sur les pistes. Pareil, c'est la confiance. Mais pour arriver à avoir la confiance, ça passe nécessairement au préalable à part du temps à passer sur du dialogue, de l'échange. Prendre le temps de se connaître, savoir qui fait quoi, à quel moment on s'arrête, qu'est-ce qu'on peut s'apporter les uns aux autres. Donc, c'est vrai que nous, on a des exemples concrets où ça marche bien. Mais à chaque fois, c'est parce qu'on a pu prendre le temps avant de se connaître localement. Forcément, les entreprises seront locales, les conseillers seront locaux. Et du coup, on a pris le temps d'expliquer la façon dont nous, on va travailler côté acteur privé, le type de contrat qu'on utilise. Voilà, nous, côté public, ce qu'on peut apporter comme éclairage aux particuliers. Déjà, ça fait un premier pas. C'est vraiment une première étape, mais qui est importante. C'est que pour la suite, s'il peut y avoir un blocage sur le dossier ou une question, on peut aussi avoir une réponse beaucoup plus rapide et plus personnalisée qui va répondre, qui va être adaptée aux clients, donc aux ménages, qui seront au centre du projet. Et puis, à l'inverse aussi, d'entamer un dialogue qui peut expliquer des contraintes techniques, qui peuvent expliquer qu'à tel endroit, on n'est pas mis tel ou tel produit, d'éviter d'avoir des problématiques ou des points de blocage qui peuvent s'expliquer tout simplement, parfois, en se parlant. Vous êtes prêts à ajouter quelque chose ? Oui, oui, oui. Autre message aux entreprises, c'est quand vous venez nous voir, les espaces France Rénov', venez aussi pour présenter les belles opérations que vous avez réalisées. Je pense qu'il n'y a rien qui marche mieux que de montrer ce qui s'est fait sur le terrain de mieux. Et nous, en tout cas, on est très friands de ça. On organiserait souvent des visites sur les chantiers ou bien après-chantier. On fait témoigner les gens qui ont vécu ces opérations-là, qui sont toujours très... qui donnent vraiment confiance. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont vécu une sacrée aventure pour la plupart d'entre eux. Ils ne vont pas nous dire que tout se passe facilement. Il y aura toujours des histoires sur tel morceau du chantier qui a été compliqué, telle prise de retard, tel coup de matériel qui a bougé. Ils le racontent à d'autres personnes qui sont intéressées par ça et ça rassure énormément et ça aide à... C'est là où on fait vraiment la massification. Alors, quelques mots, peut-être, Bérenée Soffure, privée pour intensifier la rénovation énergétique. Il y a un calendrier, il y a des perspectives ? Il y a un calendrier, tout à fait. Là, on est en train de préparer une enquête internet qu'on va envoyer aux espaces France Rénov' pour faire l'état de leurs pratiques, déjà, de leurs pratiques, de leurs objectifs, des professions avec lesquelles elles sont en train de travailler, de leurs difficultés et des pistes de progrès puisque c'est important d'être toujours positif et des pistes de progrès, des réflexions qu'elles ont, de leurs attentes pour les aider à progresser sur cette prise de contact et cette animation de la filière professionnelle locale. Voilà, on va avoir un groupe de travail avant l'été pour travailler sur ces résultats et pour continuer à approfondir trois thématiques centrales qui ont émergé au fil des réunions. La première étant comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, faire une espèce de feuille de route système, disait un des intervenants, pour passer de la rénovation geste par geste à une rénovation plus complète, plus ambitieuse. La question de l'interconnexion des réseaux dont on parlait tout à l'heure avec un enjeu commun qui est de lutter contre les échos délinquants et les entreprises sans aller jusque-là, les entreprises avec des pratiques peu vertueuses, techniquement ou commercialement. On parlait de confiance, là c'est un enjeu quand même super fort. Et puis ce dont on parle un peu toujours aujourd'hui, la question de comment est-ce qu'on se passe le relais, comment est-ce que chacun intervient, à quel moment du parcours, avec quel apport vis-à-vis du particulier ou de la copropriété. Donc on va continuer à creuser ces thématiques-là et puis on va échanger beaucoup autour de cette enquête qui permettra de cogiter et de réfléchir à des recommandations, des orientations que le club de l'amélioration de l'habitat souhaiterait formaliser et porter à la connaissance des intervenants du sujet rénovation énergétique qui soit public ou privé, bien évidemment. Voilà, on va suivre ça de près. Merci en tout cas à vous Bérénice Lefure, consultante associée chez Atema Conseil qui pilote ce groupe de travail. Giovanni Leca, déléguée de ThermoRénov' et Frédéric Delomo, directeur habitat et rénovation de l'agence parisienne du climat. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment Améliorer nos lieux de vie Une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâtiradio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada